salut à tous aujourd'hui on va parler famille mais pas n'importe laquelle la famille des petites compactes allez on y va bon alors tu le sais j'ai une mini elle est en restauration j'ai commencé la restauration en octobre 2020 elle se finira un jour on sait pas quand mais elle se finira c'est en bonne voie pour l'instant la production de la voiture a été arrêtée en 2000 avec la dernière coupeur en injection et ensuite bmw a racheté la marque et a créé la marque mini carrément avant c'était austin ou british les landes ou même il ya eu une option qui aussi là c'est vraiment mini sur base bmw évidemment avec le phénomène néo rétro il ya eu des concurrentes qui sont arrivés plus tard donc c'est à dire la fiat 500 il ya eu la bubitette aussi faut pas l'oublier les trucs comme ça bientôt peut être la r5 et puis la 2 chevaux on va voir ce que ça va donner mais vraiment c'est plus une inspiration qu'autre chose la voiture qui nous concerne aujourd'hui c'est une des toutes premières qui a été construite c'est la r50 donc c'est la one c'est le modèle de base la 90 chevaux le 1.6 alors c'est vraiment pas la plus puissante c'est l'entrée de gamme par contre le modèle qui nous intéresse à 250 mille kilomètres environ un tout petit peu plus je te montrerai ça par contre il est dans un état exceptionnel pour le kilométrage il y en a qui font durer leur voiture comme il faut et en plus ils les entretiennent vraiment de la meilleure des façons et vraiment quand je te montrerai le modèle douterai pas que la voiture a autant de bornes c'est pas possible et puis surtout elle est 2003 2003 ça fait presque 20 ans c'est pareil aujourd'hui c'est bricolage on change un embrayage on change un radiateur d'eau je t'emmène faire un petit tour allez c'est parti bon ben voilà la bête j'ai pas trop de recul dans le garage c'est pas non plus un balas je commence à être franchement restreint au niveau place il va falloir faire quelque chose un jour mini one 1.6 litre 90 chevaux c'est juste ce qu'il faut c'est une petite citadine sympa compacte plus grosse que l'ancienne évidemment la merguez qui est au fond il faudrait peut-être un jour qu'on fasse un petit comparo tiens un jour où elle sera finie moi évidemment c'est pas près d'arriver le modèle là qui est devant nous a quand même 19 ans ou 20 ans attend 19 elle est de 2003 et franchement elle est en super état quoi comme toutes les mini pas comme beaucoup de mini bon elle a subi un petit peu les affres du tuning avec des gros jantes en 17 bon c'est pas très très grave en toi je vais l'allumer je vais l'allumer je vais l'ouvrir elle était même pas fermé et regarde ça n'est l'état de la caisse ça c'est quand même exceptionnel les sièges sont un petit peu bouffé mais bon voilà en dessous qu'est-ce qu'on va voir de vous et n'est peut-être pas que de l'eau à voir ce qui se passe au dessus à mon avis il ya une petite fille de bille aussi de faire un moment voilà bon là c'est sûr c'est de la flotte là il ya pas photo là ça a bien giclé partout là c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui ok je check en même temps j'ai desserré les écrous de cardan et j'ai vu aussi qu'il y avait un amortisseur qui fuyait et il fuit bien bon vidange de la boîte tu vois qu'elle a déjà servi l'écrou il est dans un état où ce mois bref il ya ça il faut que je vis dans le circuit de flotte là je vais virer la grosse durite alors moi qui a un petit un petit bouchon quelque part mais je ne l'ai pas trouvé c'est pas très grave on va virer ça quoi qu'il arrive le compresseur de clim la clim etc il va falloir jouer des coups de j'espère que ça va le faire pour enlever la boîte sans enlever les tuyaux de clim parce que je suis un peu entier pas trop envie donc plus d'annoncer à mon pote qu'il faut recharger en gaz ça lui ferait cher l'embrayage bon allez on y retourne bon c'est en train de vidanger sa pisse way le bouchon qui nous raconte il n'y a pas de l'image mais il y a quand même pas mal de dépôt sur le bouchon j'en ai foutu partout sur mon truc moi c'est pas des gros morceaux c'est du sort normal bon les amis il faut qu'on explique un truc c'est quoi cette manie de foot du téflon on a aussi ça ça fait comme la gsxr l'autre jour là c'est quand même et c'est quand même terrible ça si on avait tout en haut donc ça se trouve ça se trouve alors qu'il y a un simple jeu enfin merde c'est pas compliqué un joint normal voilà quoi on parle plus même personne même personne jusque battu des coups des surprises toujours tu vois je pense pas que ce soit compliqué de mettre un joint parce que bon en admettant tu as peur alors que ça fuit et tout normalement je vois un oeuf c'est censé c'est pas censé être emmerdé quoi serre la main tu prends ta clé magique si t'avais un peu de marge je suis pas fini moi je sais c'est une 40 mais je vais régler à 33 trop bien d'autres jeux la croûte et en fait une goutte ça t'as un style allez on va attendre que celui d'encher merci pour très gentil j'avais pas eu besoin au final hop là regarde ce côté là en hauteur la hauteur entre là et là et là il s'est carrément desserti ça a cassé d'ailleurs quand tu regardes la papatte elle est pétée et en fait on a un bon on se rend pas trop compte surtout derrière ça a gonflé le comparé aux autres rails enfin aux autres conduits oui il est complètement gonflé j'espère que c'est pour l'amorce de quelque chose qui craint c'est ce que je veux dire genre joie de culasse bon de toute façon j'ai le neuf il va falloir le changer bon update comme on dit j'ai viré le cardan à droite la rotule merci la merde pour l'enlever c'était que du bonheur ensuite j'ai viré le bac à batterie la boîte à air on peut en profiter pour foutre un petit peu de collage dans le papillon parce que putain c'est écrané ensuite il faut que je vire le récepteur d'embrayage j'ai déjà décroché les rotules là et là il faut que j'enlève encore le support ensuite il faudra que j'enlève le cardan de l'autre côté et le démarreur j'ai déjà enlevé la tôle là qui est ici mystère comment ça passe il faudra bien trouver de toute façon bon bref allez on se retrouve après bon sous la voiture j'aurais peut-être dû la soulever un peu plus c'est pas mes gros pecs qui jettent c'est mon gros bide donc je pense que c'est le problème de pas mal d'entre nous donc là attends je montre quoi là ah oui ça c'est de pas vite cardan qu'il faut desserrer la disque est derrière ça m'a l'air d'être la joie ensuite t'as vu j'ai déjà enlevé une vis là donc ça c'est la je sais plus ce que c'est mais il faut le gérer t'as le mécano du dimanche si attends si ça doit bloquer sûrement une connerie du cardan ou de la boîte ou j'en sais un bon bref ouais il faut peut-être l'enlève bon dans tous les cas je l'enlève je me suis dit que je l'enlève et puis le démarreur qui est là pareil qui est d'un accès absolument phénoménal ensuite ce sera au tour de la boîte enfin j'ose sortir le cardan évidemment le cardan j'enlèverai cette vis là plus toutes les autres vis qu'il y a derrière qui seront chez Péou pour sortir la boîte bah mon vieux avec ma main qui est aussi souple qu'un manche de marteau ça va être la joie tiens allez on se retrouve après oh my god bah c'était pas la joie surtout en dessous donc la boîte sans enlever la clim c'était compliqué aussi donc tu vois la boîte par terre avec les tuyaux qui font chier au niveau de la clim c'était pas facile de faire passer la face avant dans tous les cas déjà rien que là dessus et tu peux voir que la bague d'embrayage elle est restée coincée dedans et ça ça fait chier donc je suis de la baise donc c'était vraiment fin de vie attends je te fais un petit zoom donc tu vois la butée bon bah il manque un morceau et ce morceau là il est dans le diaphragme le diaphragme ça l'a soudé dedans je sais pas comment ça faisait pour fonctionner mais c'était déjà en fin de vie avant de le changer puis là il n'y a même plus de garniture tout est presque lisse il était temps de le changer petit update la boîte est remontée l'embrayage c'était bon et tout bon t'as vu l'ancien il était vraiment en fin de vie tu passes un petit coup d'abrasif sur le volant moteur histoire de réavoir une petite accroche il y avait 2-3 petits points de chauffe normalement ça devrait le faire mine de rien bon bah la suite c'est le remontage rien de bien palpitant dans l'ordre ça va être le démarreur qui était déjà la merde à sortir donc Armel ça va être encore plus la merde ensuite je remettrai les cardans la tringloride enfin la tringloride les câbles de boîte l'émetteur le récepteur je veux dire de l'embrayage enfin décidément ce matin je cherche mes mots et puis remontage de tout ça on se retrouve après ok donc pour toi dans la seconde et puis pour moi dans quelques heures allez à toute et nous y revoilà tout est remonté tout fonctionne tout est fonctionnel si je t'avais dit que tout s'était passé au poil je te mentirais preuve en est voilà la main complètement arrachée et tout parce qu'en fait sur une mini moderne c'est comme une mini ancienne tout a été casé ric et rac et il n'y a pas de place pour bosser et puis surtout il y a des colliers bien dans le prolongement de ce qu'il ne faut pas pour t'arracher la peau donc tout est mis j'ai eu un problème c'est qu'en fait il y avait eu un fil qui a été coupé au remontage parce qu'en fait il avait déjà été réparé et donc je ne dois pas être le premier couillon à me faire baiser donc il a fallu que je le refasse en fait ce fil c'était un plus 12 qui va jusqu'à la pompe de direction assistée et en fait comme ça a touché la masse moteur ça m'a fait claquer un fusible donc avant de le trouver et tout ça il faut savoir qu'il y a une botte à fusible ici puis une autre dans l'habitacle je me suis bien marré pour le retrouver c'était un petit 5 ampères et en plus il était à moitié fondu il ne l'était pas complètement donc un peu galéré à trouver la panne bref on va aller laver tout ça et puis après je te propose d'essayer de la voiture et ouais lavage avant parce que je peux pas te présenter une bagnole qui écrade et puis en ce moment vu le temps ça va être compliqué de te la montrer vraiment super propre mais bon il y a un minimum bon bah on se retrouve après bon bah on se retrouve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501